Le Parlement des Cigognes Le Parlement des Cigognes Il va leur raconter une histoire troublante, violente, presque incroyable et qui est la sienne puisque cet homme est un rescapé des épurations perpétrées par les Allemands et par les Polonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors déjà avant d'entrer vraiment dans le Parlement des Cigognes je voulais vous poser une question sur l'écriture. Est-ce que l'écrivain essayiste et l'écrivain romanesque ce sont deux personnes qui coexistent ou est-ce que ce sont deux personnes qui s'influencent mutuellement ? Moi je considère que la littérature c'est un instrument de connaissance, pas de savoir, de connaissance. C'est-à-dire que quand on est, c'est une expérience, on est en même temps que ce qu'écrit l'auteur. Et c'est aussi un instrument de conscientisation. Donc forcément on a une certaine exigence dans la forme, c'est-à-dire qu'on veut être lu par le plus grand nombre et puis aussi le plus longtemps possible. Donc on emploie un langage plutôt véhiculaire que vernaculaire. Parce qu'il y a des bouquins qui sont écrits aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas les lire même dans dix ans. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est un certain classicisme. Donc l'étude des autres écrivains, la lecture des autres écrivains, forcément influence sa propre écriture, en tout cas sa propre exigence. Voilà. Ensuite, c'est pas la même chose d'écrire de la fiction et d'écrire un essai. Disons que la fiction, on s'adresse à tout le monde. C'est universel, normalement. Voilà. L'essai, on peut se permettre de s'enverser dans le signe universitaire, on peut se permettre d'employer un peu du jargon par moment. Mais quoi que, j'essaie de ne pas le faire moi. J'ai une question un petit peu rhétorique pour attaquer le Parlement des Sigognes. Écrire un récit qui parle de la Shoah en 2017, c'est encore nécessaire ? C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire un autre roman que j'ai repris et je suis allé à Varsovie. Et à Varsovie, j'ai cherché de ghetto. Et en fait, il n'y a pas de ghetto, il n'y a plus de ghetto. Il reste un mur et il y a des HLM, etc. Tout le centre a été reconstruit, mais il n'y a plus de ghetto. Et ensuite, je suis allé à Cracovie. Et à Cracovie, j'ai découvert qu'il y avait deux grands quartiers qui avaient été des quartiers juifs de l'autre côté de la Vistule. Donc, Casimir et Potgorzé. Et qui sont pratiquement intacts. Alors bon, il y a un retour aujourd'hui, un peu des bobos qui viennent habiter. Et il y a un terrain vague, comme le bois de Boulogne pour nous à Paris. Enfin, terrain vague. Et dans ce terrain vague, il y avait le camp de Plachov qu'on voit dans le film de Spielberg. Et d'abord, quand je demandais aux Polonais où c'était, ils m'ont envoyé dans l'autre sens. Et ensuite, arrivé en promenant, arrivé près de Plachov, je vois dans les ronces et tout, je vois un ancien crématorium en ruine. C'était quand même bizarre. À côté, ils construisaient des immeubles. Je continue. Puis là, je vois une maison vraiment sinistre qui était en fait la maison de l'entrée du camp où on torturait les gens avec des jouets devant. Et je continue un peu plus loin et je vois le fameux pavillon à partir duquel Amon Got tirait sur les gens dans le camp. Et il y a juste un monument là. Et c'est en plein dans Cracovie. Et à Cracovie, il y a des tours opératoires pour emmener les gens à Auschwitz. Mais on ne parle pas du tout de ça. Donc, quand je suis revenu, je me suis dit mais c'est quand même bizarre ce truc et tout. Et puis bon, il y a ce qui se passe en Pologne. Il y a ce qui se passe en Europe aujourd'hui par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même en Pologne aujourd'hui des manifestations à mort les juifs. Et donc, je me suis interrogé là-dessus. Puis j'ai cherché. Et puis, j'ai trouvé. Alors, c'est la Shoah. Ce n'est pas la Shoah à proprement parler. J'ai tombé en lisant sur des bouquins et puis sur d'autres études des procès qui ont eu lieu dans la Pologne des années 50. Je suis tombé sur des trucs hallucinants. Donc, j'avais d'abord vu le film Ida. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Ida, qui est vraiment un type qui a mon âge qui a fait ce film. Mais d'abord, ça m'avait interpellé. Puis après, cours sans te retourner. Et en cherchant tout ça, je me dis mais quand même, il y a eu 300 000 juifs polonais qui se sont cachés dans les bois en 1940. Il en reste 20 000 en 1944. Et ensuite de ça, il y a des pogroms jusqu'en 1947. L'armée de droite polonaise monte dans les trains. Toi, 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 tu descends, tu baisses ton foc, on les fusille, plus des massacres. Donc, je me suis dit mais on ne sait pas ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et moi, je pense que politiquement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, tu peux nous interroger sur comment on peut traiter les migrations, etc. Les, plus loin, les migrations. Parce que les juifs en Pologne, ils y étaient depuis dix siècles. Ils y étaient depuis dix siècles. C'est eux qui ont donné toute la culture yiddish, etc. Et y compris des plus grands cinéastes américains comme Billy Wilder, etc. Et il y en avait 2,7 millions avant la guerre. Il en restait à peine 15 ou 20 000 après la guerre. Ça a été totalement éradiqué. Et donc, j'ai laissé tomber le roman que j'étais en train de faire. Et puis, à partir de témoignages, à partir des choses qu'il y avait dans les procès. D'abord, j'ai lu tout ça. J'étais effaré. Et ensuite, j'en ai fait un roman de transmission. Donc, c'est pas proprement parlé sur... Enfin, oui, c'est sur la Shoah. C'est sur le fait que, dans un moment historique, on est éradiqué comme ça complètement. Bon, je connaissais le fait que les protestants étaient chassés par Louis XIV, que les dragons, c'était pas de la rigolade, etc. Donc, tout... Et donc, je pense que dans l'histoire... Alors, c'est au moment où les États-nations se créent. Mais n'empêche qu'avant, c'était le multiculturalisme, comme on dit, avec des communautarismes. Et quand on lit Singer, Isaac Singer, qui a quitté la Pologne, qui est le prix Nobel, un des prix Nobel de littérature, qui écrit La famille Moskate, on voit les trois générations de juifs polonais qui, les uns, suivent les bolcheviques. Et pour cause, parce que, quand il y a eu compris le partage de la Pologne, ceux qui restaient côté allemand, de toute façon, ils étaient massacrés, quoi. Côté soviétique, ils pouvaient être déportés, mais ils avaient à peu près la vie sauf, quoi. Et donc, ça m'a intéressé de mettre à jour ce qui s'était passé. Alors, bien sûr, c'est un roman. C'est des... Je veux dire, il y a aussi ce que... Ce qui m'intéressait, c'est... Enfin, ce qui m'intéressait. Ça ne m'intéresse pas, je le vis. On ne peut pas écrire un bouquin sur la détresse, on n'est pas soi-même en détresse. C'est sur la détresse. Il y a plusieurs traductions de Nouveau Testament, quand Jésus est sur la croix. Jésus dit, jusqu'ici, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, je trouve que c'est assez adolescent. Il y a une nouvelle traduction qui dit, à quoi m'as-tu abandonné ? Qui est beaucoup plus adulte. Et je crois que pour ce peuple juif polonais, c'était vraiment à quoi ils ont été abandonnés. Parce que c'était... Enfin, il y a des gamins qui venaient se présenter aux gendarmes polonais, ou lituaniens, ou ukrainiens, etc. Parce que le ghetto de Varsovie, il y a eu 300 000 juifs qui ont été déportés par 50 SS, 200 lituaniens et 200 ukrainiens. Et donc, cette histoire-là, aujourd'hui, elle rejaillit. Elle rejaillit en Ukraine. Elle rejaillit en Pologne. Elle rejaillit aussi en Lituanie. Et donc, voilà, je voulais... Enfin, d'abord, j'ai découvert ça. Et on comprend mieux un certain nombre de choses aujourd'hui. J'ai l'impression que le roman est aussi construit sur deux choses concomitantes. C'est le fait que le souvenir n'est pas permanent et qu'il faut le réactiver. Le roman, c'est un peu un roman piège dans le sens où on commence par l'élection d'une reine de Cracovie qui est complètement déconnectée de tout ça. Des jeunes de 20 ans qui sont là pour s'amuser en même temps que le travail. Et puis, progressivement, cette réalité, ces phénomènes historiques, ces horreurs historiques, elles vont revenir progressivement. Et c'est d'abord une absence dont vous avez parlé. C'est celle du camp où il y a finalement... Il n'y a plus de camp. Ce n'est pas Auschwitz. Et en même temps, il n'y a pas de choses qui l'ont remplacé. C'est une sorte de trou dans la ville. C'est ça. Les gens, ils font leur footing dessus, etc. Et je vous dis, quand on leur demande où c'est, ils vous envoient dans l'autre sens. Alors oui, c'est ce que dit Osborne, Eric Osborne, dans son histoire courte du 20e siècle. Il dit que les jeunes générations vivent dans un éternel présent, dans du présentisme. Et donc, à Drancy, il y a le wagon, un des wagons dans lequel on a déporté des gens. Et là, il y a une gamine. Donc, dans un lycée de Drancy, en 2015, ils ont fait ce qu'ils appellent des ambassadeurs de la mémoire dans ce lycée. Ils ont voulu le lancer en 2015, mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'en fait, au Bataclan, un des tueurs était un des anciens élèves de ce lycée de Drancy. Et c'est une gamine qui dit, avec ma mère, on est passé mille fois devant ce wagon témoin, mais je ne savais pas vraiment son histoire. Quand j'ai appris que c'était un de ceux dans lesquels des juifs ont été déportés, j'ai été choqué. Je ne savais pas non plus que la cité de la muette, juste à côté, avait servi de camp d'intervenuement, de représailles, etc. Donc ça, c'est en 2016. Et en même temps, la Pologne, le gouvernement polonais vient de promulguer une loi. Donc moi, je tombe sur le coup de la loi. Parce que l'historien polonais Thomas Gross dit que les Polonais ont tué plus de juifs que d'allemands. C'est donc, il est... Voilà, il s'appuie sur un nombre de choses. La loi polonaise sur l'Institut de la mémoire nationale dit quiconque, de façon publique et contrairement aux faits attribués au peuple ou à l'État polonais, la responsabilité ou la co-responsabilité des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand ou tout autre crime contre l'humanité ou crime de guerre. Donc on est poursouvi pour ça. Or, on sait que les Polonais ont pratiqué, c'est raconté dans Les Voisins, en 1941, des pogroms. On sait, comme je le raconte là-dedans, il faut que je vous dise un extrait. On sait qui peut résumer les choses. On sait que pour un kilo de sucre, ils livraient des Juifs, etc. Alors qu'en même temps, évidemment, certains ont été des Juifs. Sur 22 000 Juifs que l'État d'Israël a dénombré, il y a 6 000 Polonais. Donc ce qui n'est pas rien. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent en avant uniquement, comment dire, l'aspect, comment dire, comme dans le film qui vient de sortir à Hollywood, là, les gardiens du zoo de Varsovie. En fait, c'était deux gardiens du zoo de Varsovie qui ont sauvé 300 Juifs. C'est vrai qu'il y a Eréna Zlodovak qui a sauvé des enfants du ghetto de Varsovie énormément. Mais en même temps, quand les Allemands finissaient d'éradiquer le ghetto de Varsovie, des Polonais sortaient de la messe et applaudissaient. Donc, je veux dire, il faut voir les deux faces des choses. J'essaie de trouver ce passage. Mais c'est une responsabilité partagée entre les nazis qui ont lancé l'épuration et en même temps, les populations locales qui y ont participé, voire même au-delà de la Seconde Guerre. Il y a des descriptions qui sont assez glaçantes, qui sont même complètement glaçantes dans le descriptif qu'ont fait le survivant de ces pogroms, mais qui racontent en fait comment il a survécu dans la forêt. Alors, on vous laissera découvrir pourquoi les cigognes, mais voilà, c'est lié à la survie dans la forêt de cet homme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le type, donc je me suis appuyé sur des documents, le type va survivre. Alors, il survit, il se met dans le purin jusque là, il vit dans la terre. Bon, je ne retrouve pas l'extrait que je voulais vous lire, mais c'est cet extrait où la dame a dit il paraît que vous rachetez des enfants juifs. Et voilà, je l'ai. Je vais vous lire, ça résume bien les choses. Donc, quand les soviétiques arrivent, quand l'armée rouge arrive à Lublin, il y a un gouvernement provisoire avec des socialistes, des sionistes, pour les juifs et des communistes, qui rétablissent les juifs dans leurs droits. Enfin, ça ne va pas être simple, parce que Gomulka demande à Staline de ne pas renvoyer les juifs qui sont notamment dans l'armée Anders et ailleurs. Mais Staline dit non, non. Et donc, quand les juifs reviennent, quand ils reviennent dans la partie septentrionale, là, ils se font massacrer. En fait, ils seront acceptés dans la partie qui est prise sur le territoire allemand. Et donc, ce type-là raconte, il fait partie du comité central des juifs. Bon, là, c'est la fin de la guerre. Un autre jour, je me trouvais dans un village près de Katowice, dans une antenne du comité central des juifs polonais. Son visage avait soudain pris une expression de tension. Une paysanne s'était présentée. C'était l'été, en juillet, elle tenait à la main une grosse boîte en bois qu'elle ne lâchait pas. Quand on lui a demandé ce qu'elle voulait, elle a répondu « J'ai appris par des voisins qui s'y ont racheté les enfants juifs. J'en ai justement un dans la boîte. Il doit avoir trois ans. » Interloqué, on lui a alors demandé de l'ouvrir, cette boîte. Elle s'est penchée pour ouvrir la boîte. Et là, nous avons été frappés de stupeur. À l'intérieur, j'y sais recroqueviller un enfant qui ressemblait plutôt à... Enfin, je peux dire qu'il était totalement immobile et les yeux pétrifiés. Il regardait dans une même et unique direction. Cette petite chose, cet enfant, ne pouvait pas bouger. Sa bouche était tordue et n'émettait aucun son. Sa langue était déformée et recouverte d'un liquide qui coulait de sa bouche. Il était resté tout le temps ainsi dans cette boîte depuis le moment où la paysanne l'avait reçue de ses parents, alors âgée de quelques mois, jusqu'à ce qu'elle nous l'amène. Quand elle s'est aperçue de l'effet sur nous de la vue de l'enfant, elle a commencé à se justifier. Elle avait eu peur que des voisins ne la dénoncent. Comme gardant un enfant juif. Aussi, l'avait-elle tout le temps tenue enfermée dans une boîte qui se trouvait au grenier. Pour qu'il ne manque pas d'air, elle avait percé quelques trous. Elle montait de temps en temps pour le nourrir. Heureusement que la guerre était terminée, qu'elle pouvait le rendre à des juifs. Je me souviens que la peau de la figure du cou et des bras de cette femme était recouverte d'une fine couche de semeur. Voilà. Bon, il y en a d'autres, des choses que j'ai trouvées dans le... Voilà. Mais donc, voilà ce qui s'est passé. Alors après, comme disaient les officiers de l'armée soviétique, dites pas à mes hommes que je suis juif parce qu'ils ne le savent pas, même si le peuple est antisémite, du côté soviétique, il y avait une doctrine qui disait que, voilà, il n'y avait pas de... Mais les Lituaniens, les Ukrainiens, les Estoniens et les Polonais, oui, bien sûr, ils ont mis la main à la patte et très directement. Alors après, bien sûr, ce qui s'est passé quand même, c'est que quand, en 1937, Marius Moutet, ministre des colonies françaises, s'entend avec le ministre polonais pour déporter les Juifs de Pologne à Madagascar en 1937. En 1938, la France abandonne cette idée. Les nazis, eux, Hachman, Eidrich, etc., ont noté qu'il y avait cette idée. Donc, les nazis disent, bon, une fois qu'on aura battu l'Angleterre, on les enverra à Madagascar. Évidemment, il y a Eisengroupe qui rentre en Pologne et qui tue par balle, qui tue à coup de pelle, qui tue à coup de machin, enfin bon, bref. Je veux dire, il y a des généraux qui se rebellent et Eidrich, qui sera tué par des partisans à Prague, dit, il faut tuer tous les petits bourgeois, les curtons, les juifs et les cocos. Il dit, on ne tue pas tout le monde, on ne tue qu'eux. Et une fois que l'Allemagne nazie n'arrive pas à se rendre maîtresse des maires contre l'Angleterre, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Churchill qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Les heures sombres, si vous n'avez pas vu ce film-là, c'est un très grand film d'histoire qu'il faut que vous voyiez sur le rôle de Churchill pendant ce temps-là. Et donc, là, les Allemands se disent, bon, on va abattre les espèces d'esclaves à l'est, là, les Russes, et on va les déporter là-bas. Et c'est quand ils ont la certitude que ça va être terminé, qu'à Vanzé, en janvier 1942, ils en ont déjà massacré plusieurs millions, déjà, enfin, plusieurs centaines de mille, ils décident d'opérer la solution finale, donc les ghettos, d'abord, et ensuite les abattoirs humains. On va devoir restituer la parole, juste pour, un petit mot pour conclure, parce que, enfin, je pense que le Parlement des Cigones, déjà, c'est un roman qui est très littéraire, qui est très fort, qui est très puissant, et moi, je dirais que c'est un roman qui parle de la nécessité à transmettre la parole et à questionner la parole aussi, la parole officielle, comme vous l'avez dit, la parole et le souvenir, il y a, enfin, juste pour vous donner envie d'aller jusqu'au bout, il y a des pages qui sont très fortes, il y a des pages qui sont très belles aussi, et ça termine sur une note extrêmement glaçante sur, justement, la perception des jeunes générations par rapport à ce qui a pu se dérouler à ce moment-là, et qui questionne aussi sur la manière de voir l'actualité et les différentes populations au sein d'un pays. Bien sûr, oui, ça impacte, comme on dit aujourd'hui, directement la perception que les jeunes générations ont des problèmes géopolitiques qui existent aujourd'hui, et politiques, c'est clair. C'est... Je ne sais pas, il y a des tas d'exemples, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant certaines personnes, parce que, ben, on peut, comment dire, c'est tout de suite, comment dire, c'est... Ben, il y a du négationnisme, quoi. Négationnisme. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. Donc, il faut une connaissance profonde de l'histoire, la plus étendue possible, pour que... Pour pas que... Bon, voilà, il y a quand même des néo-nazis qui sont aujourd'hui au gouvernement, au Parlement en Allemagne. Il y a la Pologne, il y a la Hongrie. Simone Veil, la philosophe, avait dit les nazis n'ont pas gagné contre la pensée. Les nazis ont gagné contre l'absence de pensée, la défaillance de pensée. Et moi, je pense qu'à gauche, aujourd'hui, dans notre pays et ailleurs, il y a de grosses, grosses défaillances. Il y a de gros, gros manques. Il y a un manque, il y a un manque de travail, il y a un manque d'exigence intellectuelle pour pouvoir répondre plus profondément. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que ça, ça s'installe. Et voilà, c'est... Je prends juste un exemple. Le droit du sol. Je reviens à un autre roman que j'ai écrit. Le droit du sol, c'est les rois de France qui l'ont donné. Donc, voilà, il faut aller chercher le plus loin possible. et le plus largement possible pour comprendre un peu où on en est parce qu'il y a une histoire longue aussi. Et donc, par rapport à ça, il y a une histoire longue aussi. Si on veut vraiment aller dans le sens du progrès. Voilà. Je vous remercie, en tout cas. Merci beaucoup. Valère Starazelski, le Parlement des Cigognes. Juste une chose. Moi, je suis d'origine russe. Il ne faut pas mélanger les torchons et les soviets. Comme disait. Non, je plaisante. Je plaisante. Mais la Pologne, c'est le pays des Cigognes. Avant réchauffement climatique, le quart des Cigognes, ils viennent nicher en Pologne. Ce qui fait qu'il y a des villages où il y a plus de Cigognes que d'habitants. Et les Cigognes n'ont pas de corde vocale, mais elles claquettent du bec. Donc, dès qu'un ennemi approchait pour notre homme, ça ne pouvait être que des humains, les Cigognes le prévenaient. Voilà. Merci beaucoup, Valère. C'est moi qui me remercie. Merci.